Salut tout le monde ! Ça y est, dans deux semaines c'est la rentrée pour en tout cas les cours de cheval. Donc je suis venue aujourd'hui me réinscrire dans le centre équestre de la Tête d'Or et aujourd'hui c'est également un jour particulier pour autre chose. Je vous en parle juste après être allée m'inscrire. Salut Anna, comment ça va ? Bah écoute, ça va bien. Tu es venue faire ton inscription, c'est ça ? Exactement ! Ok, bah c'est tout bon pour moi Marianne alors. Merci beaucoup, à dans deux semaines alors. Bon ça y est, mon inscription est terminée. Cette année ça change un petit peu pour l'horaire du cours puisque je montrais le samedi matin et non pas un soir de semaine. Mais ça me va donc voilà, ça ne me dérange pas. Et c'est pas terminé puisque aujourd'hui, bon j'imagine que vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo mais je ne suis pas venue que pour m'inscrire. Je suis également venue essayer un cheval. Alors pas pour l'acheter, en tout cas pas tout de suite parce qu'il a déjà un propriétaire. tout simplement. Mais son propriétaire actuel propose de le prendre en demi-pension et possiblement de l'acheter dans le futur. Donc, étant donné que c'est quand même un de mes rêves depuis que je suis enfant d'avoir mon propre cheval, et bah j'ai décidé de l'essayer. Au pire, bah on s'entend pas, ça va pas, etc. Bah c'est pas grave, au moins je l'aurais tenté. Donc aujourd'hui, Constance va me donner un petit cours particulier, vraiment pas long, juste histoire de voir un peu justement comment est-ce qu'on s'entend tous les deux. Et si ça match aujourd'hui, et bien je l'aurai en demi-pension. D'abord en essai pendant un mois et après tout le reste de l'année. Et pourquoi pas l'acheter dans le futur si jamais vraiment j'ai un coup de cœur pour lui. Mais l'achat d'un cheval pour moi, ça doit vraiment être dans la longueur parce qu'il faut être sûr de soi et pas, bah voilà, se retrouver malheureusement avec un cheval qui ne nous correspond pas. Donc évidemment, comme une nouille que je suis, j'ai oublié toutes mes affaires à la maison. Donc heureusement, ici, le club prête des affaires. Donc je vais aller chercher un licol et des brosses, histoire de le faire bien propre avant la séance. Et ensuite, et bien, je le scellerai. Ah mince, par contre, il n'y a plus de licol dans cette boîte-là. Je vais aller voir chez les poneys. Ah, parfait, il y en a. Bon, alors je crois que j'ai plutôt de la chance parce qu'il est franchement très propre. Je me demande même si son propriétaire n'est pas venu le brosser ce matin. Parce que là, il n'y a même pas de poussière. On va regarder les pieds quand même. Eh bah, t'es sage, mon loulou, c'est bien ça. Franchement, il ne bouge pas, c'est royal. Bon bah voilà, monsieur est tout prêt. Du coup, je peux vous le présenter. Il s'appelle Icar of Johansson. Je ne connais pas ni son âge, ni sa race, ni quoi que ce soit. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il a été un amour pendant les soins. Vraiment, il n'a pas du tout bougé. Donc il a l'air d'être vraiment calme et cool. Je vais en savoir un petit peu plus avec Constance pendant le cours. Merci. C'est bien ça, Marianne. Accompagne bien avec ton bassin. Bon alors, ça va ? Comment tu le sens après cette petite détente ? Ben franchement, plutôt cool. Je le trouve bien à l'écoute. Dès que je lui demande quelque chose, que ce soit d'accélérer ou de ralentir, il répond vraiment vite. Par contre, j'ai l'impression que c'est quand même plus facile d'accélérer que de ralentir avec ce cheval-là. Oui, après, il y a aussi qu'il est quand même encore relativement jeune parce qu'il a eu 7 ans cette année et qu'il n'est pas beaucoup travaillé depuis un bon moment. Donc il faut aussi le remettre en route et puis le remettre à ta main aussi un peu, je pense. Mais si tu prends au moins un cours par semaine et que tu viens le voir une autre fois ou deux, trois fois dans la semaine comme toi tu peux, franchement, je pense qu'assez rapidement, tu pourrais être bien assorti avec lui. Et son propriétaire, il le monte aussi ? Alors, quasiment plus. Tu vois, il est arrivé début juillet, Icar, et depuis début juillet, le monsieur a trouvé le temps de le monter trois fois. Alors il vient le voir plusieurs fois par semaine, il le brosse, il le papouille, etc. Mais en fait, il monte quasiment plus, le monsieur, il a très peu de temps et je crois qu'il s'est fait un peu peur aussi sur des balades où Icar a eu peur de certaines choses, etc. Et du coup, depuis, en fait, il monte quasiment plus. Donc c'est pour ça qu'il propose une demi-pension avec possibilité d'achat après parce que j'ai l'impression que finalement, il voudrait arrêter l'équitation, en fait, ce monsieur. D'accord, ok. On saute un peu pour voir comment ça va ? On y va cool, Raoul, parce que tu sais, je pense qu'il n'a pas vu de bar depuis facilement un an. Bon, ok, super, tu le caresses bien fort, hein ? Voilà, comme le passage d'avant, tranquille. Toi, tu ne bouges pas, tu le laisses faire. Ça, c'est très, très bien. Ok, il a été un tout petit peu surpris. Avance un petit peu. Voilà, laisse-le se déployer comme elle. Très bien, ça. Ouais, super ça, Marianne, c'est très bien. Voilà, mets-toi en équilibre. Très bien, ça. Voilà, très bien. Et regarde au loin. Super. Bon, bon, on va le laisser là-dessus parce qu'il est déjà couvert de sueur. Et puis, en plus, c'était très positif parce qu'il a donné tout ce qu'il avait. Vraiment, il a un cœur énorme. Bon, bah, du coup, ça s'est vraiment super bien passé. Il y a quand même quelque chose que je voudrais faire parce que quand j'ai entendu parler Constance qu'il avait eu possiblement un peu peur en balade, etc., et bah, ça m'a fait peur à moi aussi parce que c'est vrai que j'aime beaucoup aller me balader, mais j'ai pas envie d'avoir peur de mon cheval pendant les sorties. Du coup, là, j'ai programmé le week-end prochain avec une autre propriétaire une petite sortie en balade et en campagne-ville, on va dire, pour le tester également en extérieur. Et voilà, ça aussi, c'est important pour moi. Et comme je veux pas le sortir toute seule, justement, au cas où il y a un problème, je voulais attendre que quelqu'un vienne avec moi. Donc ça, ce sera vraiment l'occasion idéale. Et du coup, j'ai validé ma demi-pension avec Constance sous réserve, voilà, de cette fameuse promenade dans une semaine. Et voilà, du coup, à mon premier cours de la rentrée, déjà, eh bien, je l'aurai. Ce que je ferai quand même régulièrement, c'est que peut-être une fois par mois, je prendrai un cours avec un autre cheval. Et de toute façon, moi, Icar, je viendrai le monter au moins deux fois par semaine. Donc ça peut être une fois en cours avec les autres cavaliers et une fois toute seule ou en cours particulier, etc. Mais voilà, ça me plaît aussi de pouvoir monter d'autres chevaux du club. Donc j'essaierai d'alterner un petit peu comme ça. Ça y est, j'ai décelé Icar. Je lui ai donné une petite douche parce que c'est vrai qu'il était trempé. De ce que j'ai compris, en fait, il n'est vraiment plus du tout monté depuis des mois et des mois. Du coup, il a perdu un petit peu, en fait, en endurance. Donc il était vraiment tout moussu de transpiration. Donc voilà, je lui ai donné une petite douche. Ça lui a fait du bien. Et là, je vais aller le faire brouter un petit peu sur le chemin de randonnée qu'il n'y a pas loin histoire de voir déjà comment il se comporte en l'école. Et puis ensuite, je le remettrai au box. Du coup, moi, je suis vraiment super contente de cet essai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour des vidéos de cours. Allez, bye tout le monde !